Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. En début de troisième année, il y a un atelier de direction d'acteurs avec Frédéric Fontaine. Et je pense que là, c'est les premières fois qu'on s'est vraiment vus et qu'on s'est rendu compte qu'on s'entendait. Je me disais que c'est quelqu'un qui a un chouette univers et à la fin de cette troisième année qu'on a fait ensemble, on savait qu'il y avait un exercice de co-réalisation l'année prochaine. Et l'un et l'autre, c'était assez drôle parce qu'on savait qu'on avait envie de se demander « Ah, tu ne peux pas travailler avec moi ? » Et c'était un peu qui allait dire la chose en premier. C'était chouette surtout de voir qu'il y avait une envie réciproque. Voilà. Attendez-moi deux minutes, j'arrive. C'est pas la meuf du téléphone ? Mais j'en sais rien, moi. C'est une MILF ? Bah, c'est encore mieux, non ? Bah, ouais. Attends, bois pas ça. Pourquoi ? Bah, elle va te le faire payer. Que dalle ! Et donc, c'est l'atelier de quatrième année à l'IAD, donc de première master fiction. Et c'est un atelier qui est encadré par Benoît Mariage chaque année, à tel point qu'on appelle souvent cet exercice les mariages de l'IAD. Et il y a plusieurs contraintes. Déjà, donc, c'est une co-réalisation et une co-écriture. Donc, pendant deux mois, tout l'atelier, donc tous les autres élèves de la classe et Benoît Mariage, on se réunit tous les jours et on essaye de pondre un scénario par binôme. Et puis après, une fois que le scénario est plus ou moins booké, on a un mois de préparation et puis une semaine de tournage. Donc, tous jouent vraiment sur la première partie de l'année, ça va très vite. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de cet exercice, c'est que tu n'as pas le temps de te poser des milliers de questions et de te morfondre sur ce que tu es en train de pondre. Donc, souvent, il y a une espèce d'énergie assez spontanée qui ressort de ces films-là. Et puis après, une fois le tournage fini, chacun part de son côté avec la matière. Et il y a deux versions de montage qui se fait. Donc, Juliette est un moteur et puis moi avec un autre. Et c'est toujours pareil chaque année. Et du coup, il y a deux films qui aboutissent de cet exercice. Vous dites Rita ? Non, moi c'est Gabi. Rita arrive. Vous n'avez pas vos jus d'orange ? Euh, si, oui. Voilà Rita. Le gros challenge, c'était justement de trouver le personnage principal de Nelson. Ce qui nous a frappé quand on l'a rencontré, c'est qu'il avait en fait une espèce de sincérité ou un truc tellement, tellement simple et vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il se rendait pas compte qu'il faisait un film, mais que quelque part, il essayait et puis il se disait, ouais bon, mais pourquoi pas ? Et puis, sans envie non plus d'être comédien et sans forcer le jeu en fait, où on lui disait, même des fois, je trouve que c'était presque déroutant, parce qu'il avait son texte qu'on avait écrit et il y a plusieurs phrases où je me disais, ouais, mais ça, est-ce que ça a vraiment passé et tout ? Puis du moment que lui, il disait, il le disait juste tellement simplement que tu dis, ah oui, en fait, non, ça marche. Il y avait une part presque documentaire, en fait, dans le casting d'Axel, qu'il n'y a pas eu de construction de personnage, on n'a pas eu de longue discussion sur ce qu'il allait devoir jouer, juste, il était lui et on le filmait comme il était à ce moment-là et il se fait que ça collait parfaitement à ce qu'on avait écrit, quoi. T'as mon cadeau ? Non. Sans cadeau, moi, je peux rien faire. De voir, bon là, ça faisait quatre ans qu'on était à l'IAD où on dépense énormément d'énergie dans nos projets pendant un an et puis de voir souvent que, voilà, fin de l'année, ce pourquoi t'as donné autant d'énergie, c'est balayer par un jury en une après-midi. Ben là, de voir qu'un film est reçu par un public et que ça résonne chez les gens, qu'on vient t'en parler de ça, ben, c'est un vrai plaisir parce que ça donne du sens à toute l'énergie qu'on met dedans et qu'on est encore en train de mettre là pour nos fins d'études et pour des projets à venir, quoi. Donc ça booste un petit peu, quoi. Il y a eu des beaux retours de jury, justement, dans des festivals où moi, j'étais vraiment impressionnée presque de me rendre compte à quel point on avait essayé de mettre des intentions dans ce film et qu'on s'était pas mal pris la tête et en se disant non, mais en fait, finalement, ça, on ne le ressent peut-être plus. Et puis, à la fin du film, on n'avait plus aucun recul. Et tout d'un coup, de voir qu'il y a des gens qui, en fait, ressentaient tout ce qu'on avait voulu mettre dans ce film, et ben, c'était assez touchant, quoi, de se dire qu'en fait, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait sans... presque sans s'en... enfin, pas sans s'en rendre compte, mais parce qu'on n'avait plus de recul, donc on était plus bon juge par rapport à notre travail, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada